Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de ce que font nos députés, et surtout, d'où ils le font. Bienvenue sur WIP, la chaîne du jeu politique. On a tous en tête des images d'hémicycles vides, avec trois députés qui se battent en duel jusqu'au bout de la nuit. Et quand on voit ça, la question qu'on se pose, c'est mais où sont passés les autres ? Les autres, par déduction, sont ailleurs. Ça veut pas dire pour autant qu'ils ne travaillent pas. Le problème, c'est qu'on réduit un peu trop souvent le travail parlementaire à la présence dans l'hémicycle. Alors qu'en vrai, on va voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Être député, c'est être tout terrain, c'est surtout être un jongleur. Il faut pouvoir être présent à Paris, et en même temps, en circonscription. Le citoyen attend, à juste titre, de son élu, une assiduité dans l'hémicycle, tout en exigeant parallèlement une présence constante à tous les événements locaux. Le député idéal, c'est un peu celui qui se trouve un sosie, ou qui déploie un hologramme pour assurer tous les déplacements au niveau local, tout en restant devant les caméras parisiennes. Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous allons travailler le grand écart. Le député est un représentant de la nation, et pourtant, il est élu à l'échelle d'une circonscription, c'est-à-dire dans un cadre géographique bien délimité. Chaque département compte au moins un député, et chaque député représente en moyenne 125 000 habitants. Le département qui compte le moins d'habitants, la Lauser, n'a par exemple qu'une seule circonscription, et donc un seul député. Pour en revenir au sujet principal de cette vidéo, où travaillent les députés, c'est très simple. Nous avons Paris et la circonscription. Paris tout d'abord, puisque c'est le centre du monde, le parisianisme. Il existe plusieurs lieux physiques où le député travaille de façon alternée. Les commissions sont des instances au sein desquelles sont débattus les textes de loi, et où est contrôlée l'action du gouvernement. Chacune des huit commissions permanentes est en charge d'une thématique particulière, pour laquelle les élus qui la composent sont compétents. La salle des séances, c'est l'hémicycle, où se déroule la séance publique. C'est là où l'ensemble des députés se réunissent pour débattre d'une loi, ou de l'action du gouvernement après l'examen qui a été fait en commission. Les salles de réunion, le palais Bourbon en est rempli. C'est là où se retrouvent les instances telles que les groupes d'études, les groupes d'amitié, les missions d'information, en fait tous les organismes parlementaires auxquels le député a décidé de s'inscrire. Et enfin, les salles de groupe, où se déroulent tous les mardis matins, les réunions de chaque groupe politique, qui se mettent d'accord sur la marche à suivre pour la semaine à venir. Bien évidemment, toutes ces activités se chevaux, sinon ce ne serait pas drôle. L'élu doit donc tout le temps arbitrer entre aller en commission, en séance, parfois il doit défendre des amendements ou intervenir dans les deux à la fois, il doit quitter des réunions à cause de rendez-vous prévus de longue date, etc. Et quand le député n'est ni en commission ni en séance, c'est peut-être tout simplement qu'il est au bureau. Chacun des 577 députés disposent d'un bureau situé au palais Bourbon ou dans l'un des immeubles à Tenant, boulevard Saint-Germain, rue Aristide-Briand ou rue de l'Université dans le 7e arrondissement de Paris. Un bureau, pour faire court, c'est 10 à 15 mètres carrés, partagé avec un ou deux assistants parlementaires. Certains, dont les circonscriptions sont éloignées, disposent quant à eux de bureaux-chambres avec des lits dépliables et une salle d'eau. Le bureau, c'est le lieu où l'élu prépare en toute quiétude ses interventions, là où il passe des coups de fil, où il donne des coups de fouet, c'est là où il peut traiter les dossiers avec son équipe de Paris, recevoir des invités en rendez-vous. C'est le point de chute principal, même si certains n'y mettent pas forcément les pieds, préférant les cafés autour de l'Assemblée. La circonscription maintenant, ou circo, c'est là où habite généralement le député. Et quand il y passe le plus clair de son temps, comme en période électorale ou préélectorale, par exemple, on dit qu'il fait du terrain. Et entre nous, l'expression sur le terrain, elle est complètement conne, comme si nos députés étaient dans la stratosphère et de temps en temps, ils redescendaient pour mettre les pieds dans la gadoue. Et entre nous, franchement, les pieds dans la gadoue, c'est pas un peu une expression de droite. Bon et sinon, vous en avez pas marre de parasiter mes vidéos, là ? Le principal lieu de travail en circo, c'est la permanence parlementaire. En gros, c'est le bureau, mais cette fois-ci, ça fait un peu plus de 15 mètres carrés. C'est le lieu de travail des assistants parlementaires de circonscription, et là où le député reçoit les habitants qui demandent rendez-vous auprès de lui pour faire avancer certains dossiers. Recherche d'emploi, de logement, problèmes avec l'administration, dossiers d'élus locaux, la charge du travail est assez intense. Ensuite, le député est souvent en déplacement, que ce soit pour des visites de sites, d'entreprises, d'écoles, etc. ou lorsque sa présence est requise lors d'événements comme les compétitions sportives, les fêtes populaires, les AG d'associations, ou même les enterrements. Il faut réaliser que beaucoup de temps est perdu dans les déplacements. Au sein de la circonception, déjà, si le territoire est plutôt rural et que le député ne peut se déplacer qu'à l'aide de sa voiture, et il y a aussi les allers-retours entre Paris et la circo, qui peuvent être l'occasion de bosser. Dans l'avion, le train, parfois l'air d'autoroute, je vous l'ai dit, les parlementaires sont tout terrain. Et au final, l'agenda d'un député, ça ressemble un petit peu à ça. Le député est à Paris du mardi au jeudi matin, ce sont les trois principales journées d'activité parlementaire. Le reste du temps est consacré à la circonscription, et comme vous le voyez, la semaine d'un parlementaire commence le lundi matin très tôt et peut se finir le dimanche assez tard. Pas de repos pour les braves. Bien sûr, il y a aussi les députés qui ne bossent pas à ce point. Mais la très large majorité des élus joue le jeu, si je peux me permettre cette expression. La majorité des élus bossent toute la journée, pas toujours dans excellentes conditions, pour ensuite se faire traiter de feignasse sur Twitter. Merci de nous avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu ou un petit commentaire. Et pour ne pas rater nos prochaines vidéos, abonnez-vous. A bientôt sur WIP1. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501